Musique J'arrive à l'OM en 1986 Et mon premier match c'était contre l'AS Monnero Musique 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 Bonjour Oh tu vois pas que c'est pas vrai ? JPP Bonjour Bonjour C'est super pour nos jeunes C'est Jean-Pierre C'est marqué début C'est marqué début C'était le patron C'était le patron C'était le patron aussi Musique Musique Je vais faire quelques visites à Monaco Pendant mon année où j'étais à Bruges On se met d'accord sur pratiquement tout Et derrière Et derrière je rencontre Bernard Tapie Michel Hidalgo Et je me met d'accord avec l'OM Musique 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 Moi j'étais jeune à l'époque donc Je dirais le choix a été très simple à faire Disons qu'on sentait qu'il y avait un vrai projet qui se mettait en place Bernard Tapie était arrivé L'équipe qu'il était en train de construire paraissait très impressionante C'est alors que sur une combinaison d'Omergue-Gires-Papin Le libéraux marseillais signait le troisième but olympien Les garçons comme Siskovic, Domergue, Alain Gires Qui sont là pour te donner un peu le tempo, pour t'expliquer un peu les choses Donc c'est vrai que ça aide bien Musique Musique Mon premier match c'était contre l'AS Monaco Musique 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 J'avais 22 ans Et oui C'est vieux hein Le premier JPP c'était j'en peux plus La cause c'était tout simplement Beaucoup d'occasions et beaucoup d'occasions manquées Malgré cela j'avais marqué 13 buts On avait fini seconde du championnat Mais bon la première année je dirais que c'était une année pour voir quoi Et après il a fallu régler 2-3 petits trucs qui allaient pas Notamment marquer plus de buts sur toutes les occasions créées Et ça il n'y a pas eu 36 solutions quoi Je veux dire il a fallu travailler à l'entraînement A l'époque c'était à Lumini Et c'est vrai que la lumière marchait pas tout le temps Donc on finissait les derniers volets à la lumière des projecteurs Des phares pardon Pour l'anecdote c'est plutôt drôle quoi Donc après c'était l'arrivée de Klaus Saloff Qui a été déterminante pour moi Il est plus âgé que moi Beaucoup plus d'expérience T'as l'impression que tout change quoi Et que t'es pas sur la bonne route en fait Ta route à toi est complètement différente par rapport à la sienne Donc après pas faire la même chose parce que c'est pas possible Mais au moins se calquer un petit peu sur ce que lui il a mis en place Je suis resté chien fou quoi qu'il arrive Mais ma mine ne laisse quoi Tout simplement Et puis voilà j'ai appris J'ai appris à contrôler certaines choses qui étaient importantes J'ai gardé mon état d'esprit Mais je suis devenu peut-être un peu plus collectif Et puis je suis devenu déterminant pour l'équipe Donc ça met en confiance Et à partir de là tu deviens un des joueurs les plus importants quoi Et ça change tout Je suis devenu le capitaine de l'OM à Amsterdam C'est Alain Giresse qui me remet ce brassard En disant que l'année prochaine il sera plus là Et que pour lui la bonne pioche c'était moi Donc il me remet ce brassard et je suis devenu le capitaine de l'OM à Amsterdam Et je l'ai plus quitté après Ce brassard il a été important pour moi parce que j'étais pas très cadré au départ J'étais pas très cadré au niveau vie familiale à l'époque J'étais un peu tout fou pareil que sur le terrain Après c'est le divorce qui a fait qu'on regarde les choses d'une manière différente Je pense que c'est la chose qui m'a permis de calmer mes pulsions nerveuses quoi je veux dire Ça a donné des responsabilités et ça a changé beaucoup de choses en fait L'ouverture est magnifique mais le plus dur le fait Jean Pierre Papin qui tente sa chance Et il la prend bien du bout du pied le ballon prend une trajectoire un peu floue Un but exceptionnel Michel La Papinat c'était contre New York Pour moi c'était que du travail parce que j'en ai tellement fait à l'entraînement Ce jour là j'ai même pas posé la question s'il fait que je la contrôle ou pas Je fais comme un entraînement, je l'ai pris comme elle venait Et partie dans les filets C'est devenu un geste technique voilà On en voit de moins en moins Une fois de temps en temps, une fois dans l'année Nous on les faisait pratiquement tous les dimanches donc c'est une lutte quoi Le championnat c'est un grand moment parce que c'est un an de match quoi Là il n'y a pas photo quoi Même si ça s'est joué sur les trois derniers matchs Enfin surtout que les autres ont craqué Nous on a continué sur notre lancée Cette année là on avait été très constants On n'avait peur de rien et on n'avait peur de personne Et voilà je pense qu'on n'a pas perdu un match là je crois C'est extraordinaire On a eu le score c'est 0-0 au PSG On est champions, c'est la fantasy Les champions comptent au XR On rejoint encore au XR en demi-finale retour ici Et on s'attrape Monaco en finale Depuis 89 j'ai pas revu une finale qui était plus belle Dans l'émotion, dans l'ambiance qui arrivait sur le terrain Qui l'invite dans les tribunes J'ai pas revu plus beau Même si le Stade de France était plus grand La plus belle finale c'était la notre Sur ce match là on a été exceptionnel On a fait le match parfait C'est parti Musique Déjà ça c'était le premier rêve, c'était d'aller la chercher, être le premier à la recevoir et puis à cette bise au Président qui était un pari à la con qu'on avait fait au Maracana à côté avec les copains. Mais en fait je me suis dégonflé sur le pari puisque le pari c'était d'embrasser le Président sur le front. Et quand t'arrives devant un tel personnage, d'abord t'es plein de respect, t'oses pas, puis moi je lui ai demandé de lui faire la bise. Et pour l'anecdote, la deuxième année on fait la finale, on perd contre Monaco 1-0. Et quand je vais pour lui serrer la main, il me dit bah non, c'est parce que t'as perdu, tu vas pas me refaire la bise. Donc j'ai refait la bise une deuxième fois. Mais ça on parle pour l'anecdote, personne ne sait. C'est parti ! Elvis, alors lui, marquez les buts, à part là, il est même marqué déjà là. Et que des copains, que des copains. Il s'est arrivé à Marseille avec 5-6 kilos de trop, sans parler un mot de français. On a sympathisé très vite avec Lys et comme il était à l'hôtel et puis qu'on sentait qu'il n'était pas heureux à l'hôtel, je l'ai pris deux mois à la maison. Donc on a fait deux mois la route Marseille-Aix, Aix-Marseille, jusqu'à temps qu'il trouve sa maison à Aix. Donc même si après, il ne parlait pas trop français, donc il comprenait quelques mots français, quelques mots marseillais et ça suffisait amplement à son intégration dans l'équipe. Mais ça a été des moments géniaux parce que voilà, on a créé vraiment une sympathie entre nous qui a été énorme. Il y a toujours qu'ils ressemblent s'assemblent donc avec Chris, il n'y a pas eu vraiment, il n'y a pas eu de préliminaire quoi, je veux dire, ça a été beaucoup de respect très vite entre nous, beaucoup d'amitié et voilà, ça suffit, ça suffit, pour être bon ça suffit. Pour moi, l'équipe la plus forte qu'on ait eu, c'était en 90, l'année où on est battu à Lisbonne, je pense qu'on avait certainement la plus belle équipe en talent pur qu'on ait. C'est le dernier match de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe cette saison ici au Stade Vélodrome. Quoi qu'il arrive ? Lisbonne, ça ne se joue pas à Lisbonne quoi, le match se joue ici, on perd la demi-finale ici. Il y a tellement d'occasion, on tire les poteaux, on tire les barres, on doit gagner 6-2 ce match de demi-finale. Chris, il tape la barre, moi je tape le poteau la barre. Enzo, il a 2-3 occasions où il est face aux gardiens, Carlos tape le poteau, si ça sourit ce jour-là, tu gagnes 6-2, une demi-finale de Coupe des Champions à l'époque. Donc ça aurait été quand même mérité. Et puis finalement, il a été battu sur un but de la main que l'arbitre soi-disant n'a pas vu. Là, l'injustice a fait que derrière, on s'est sentis encore plus forts. Parce que ce jour-là, on était plus forts sur le terrain. Et l'injustice a fait qu'il y a eu une grosse frustration, une grosse déception et que l'année d'après, on s'est dit maintenant, on va tout casser. Moi, cette année-là, je marque 30 buts, je crois. Je crois que ça faisait très longtemps qu'il y avait un joueur français qui n'avait pas eu marqué 30 buts dans la saison. Et ça, c'était qu'un championnat. Derrière, il y a eu la Coupe de France, il y a eu la Coupe d'Europe. L'équipe de France, ça a été une saison avec 45 buts. Donc ça veut dire que cette année-là, j'ai été vraiment au sommet de ce qu'on peut faire. C'était le jardin, moi. J'ai besoin de faire des patates, là. Pour l'OM, 185, je crois. Ça fait quelques kilos, hein ? Je suis beau à 185. C'est à Luxembourg, je pense. À l'OM, c'est à Luxembourg. Là, vos volets magiques à Luxembourg. Le ballon d'or, c'est pas que 91. Le ballon d'or, c'est le jour où je me mets à travailler avec le gardien, les deux centreurs, le coach. Tous les jours, quoi. Le ballon d'or, il est né là, quoi. Et si je l'ai dédié à Alain Casanova, ce ballon d'or, c'est parce que pendant des années, tous les deux, on a passé des heures et des heures et des heures à s'en mettre plein à la tête, quoi. Je veux dire. Enfin, surtout lui. Parce que moi, c'était plus facile. C'était plus facile. Et j'estime que s'il n'avait pas été là, tous les buts que j'ai marqués après, ils n'auraient pas eu la même saveur. C'était plus facile. Avec deux précises heures, c'est Coppa et Platini. Voilà, j'étais troisième joueur français. Par contre, le seul à l'avoir eu dans un club français. C'était à l'OM. Je crois que j'aurais resté le seul. Ça n'arrivera plus maintenant. Dans un club français, je pense. Soudain, Abedi Pelé s'engage dans la défense milanaise. Il sert Chris Waddle, qui ouvre superbement pour la reprise de Jean-Pierre Papin. Un ange passe au-dessus de San Siro, qui applaudit des deux mains ce trait de génie des attaquants marseillais. Le match à Milan, je pense que c'est un des plus beaux qu'on ait joué. Un des plus beaux qu'on ait fait. Où on a été vraiment tous en même temps, au même niveau. Mais face à une telle équipe, il faut récidiver le même match que tu as fait, voire être meilleur que le match allé. Alors être meilleur, c'était compliqué. Mais par contre, on a été dans l'envie, dans l'état d'esprit, on a été monstrueux ce match. Monstrueux ce match. Le premier regard, il compte dans le tunnel, les gars. Le premier qui va reculer, il aura perdu les gars. Le premier qui va reculer, il va céder le monde. Qu'est-ce que c'est le match ? Salut, ça va ! Pavel. On s'est dit qu'on a battu Milan, on va être champion d'Europe, quoi. Et le football c'est pas ça, le football c'est, si t'as battu Milan, tu peux avoir plus fort que Milan et ça on ne l'a pas intégré de suite. C'est Barry qui nous a fait un peu déjouer. Je pense que l'enjeu a tué le jeu. Donc on a joué normalement, ils n'ont pratiquement pas eu une occasion, on les a bouffés de A à Z. Par contre toutes les occasions qu'on a eu, on ne les a pas mises. On n'a pas eu tant que ça non plus, mais on en a plus qu'eux. Après au tir au but, bon, c'est un peu la loterie quoi, je veux dire. Et d'ailleurs ça ne joue rien, c'est un pénalité arrêté, il y a eu un demi-cin. On n'a pas idée aujourd'hui de ce que Bernard Tapie a apporté au football français. Il nous a donné cette envie de gagner que les français n'avaient pas quoi. Il a fait une équipe tellement forte qu'on est devenu des très très bons quoi. Et ça tu ne pourras jamais lui enlever quoi. Et en fait, il s'est calqué un petit peu sur les grandes équipes européennes qui, autour d'un buteur, construisaient leur équipe. À l'époque, tu avais Real Madrid, tu avais Butragueño. Au Milan, tu avais Van Basten. Il fallait trouver d'abord un buteur, et il m'a attrapé moi. Et ça a fonctionné très bien, très très bien. Moi j'avais des relations avec lui un peu père-fils quoi. Donc il m'appelait très souvent, il faisait tout pour que je sois toujours très bien. Et il m'a toujours protégé, donc c'est vrai qu'on avait des relations très particulières. Mais après coup, je savais pourquoi, c'est que j'étais la pointe du diamant quoi. Et autour, il fallait que moi je reste performant et que autour de moi tout se passe bien quoi. Voilà, il fallait que je marque des buts quoi. Et de ce côté-là, il a toujours tout fait pour que ça se passe le mieux possible. C'était après le match de Barry. Tapie nous a aimé avoir né dans l'avion. Il y a eu ce match de Rodez où on s'est branchés tous les deux. On s'est branchés tous les deux et c'est la première fois où je lui ai répondu. Mais je lui ai répondu pas bien quoi. Je lui ai dit, t'as pas de respect pour nous, tout ce qu'on a fait et tout le temps. Pour un match qu'on a perdu, tu remets tout en question. Puis juste avant de partir sur le terrain, il me dit, pourquoi tu me fais ça ? Et là je lui ai dit, tu sais quoi ? On n'a plus rien à dire, laisse-moi, je vais marquer des buts et je m'en vais après. Ce jour-là, j'ai 20 minutes de jeu, j'ai marqué 3 buts. 20 minutes de jeu, j'ai marqué 3 buts. Le match terminé, j'ai fait au revoir à tout le monde. J'ai dû mettre 1 minute 30 ce jour-là pour m'habiller, prendre la douche et partir. Et je crois que si je sors, je reviens plus. Au moment où j'allais sortir, il y a garde du corps et il me dit, le patron veut te voir en conférence de presse. Et je suis à la conférence de presse et il m'a tourné, retourné, détourné et je suis resté un an de plus. Ça ne jouait pas grand-chose. Un mètre. En fait, je ne voulais pas faire la saison de trop. Parce qu'en écoutant un petit peu les anciens, on disait toujours, attention à l'OM, il ne faut pas faire la saison de trop. Si une fois, tu te manques, après ce que tu l'auras apporté, ça va mal se passer. Et peut-être ça m'a fait douter un peu, moi qui ne doutais jamais. Peut-être que c'est le moment de changer un peu. Je ne sais jamais ce qui peut arriver. Et le jour où il a fallu dire au revoir, au début, moi, je ne voulais pas le faire. J'ai dit, loin de partir avec le micro pour aller sur le terrain. Ce n'était pas le genre, pas le titre de la maison. J'aurais préféré faire un message vidéo. Et Tapie m'a dit, non, c'est hors de question que tu fasses un message vidéo. Si tu as un truc à leur dire, tu dois être franc avec eux, tu veux leur dire sur le terrain. Là, par contre, malaise. Je suis venu blanc. Il y avait quand même 40 et quelques mille personnes. Le stade était plein. On jouait le titre contre Cannes. Et voilà, il a fallu prendre ses responsabilités et aller au milieu du terrain. J'ai du mal, mais j'ai fait. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. C'était beaucoup d'émotions. Des paroles un petit peu dures à sortir. Et puis finalement, je pense qu'il fallait y aller. Il y avait le match cinq minutes après, donc je n'avais pas le droit de me manquer. Mais c'était chaud. C'était beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je ne veux pas trop m'attarder parce que je vais me mettre à pleurer autrement. Alors, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que je crois que depuis six ans, on ne s'est jamais menti. On a toujours fait vrai ensemble. Alors, je pense que si je m'en vais là où je vais maintenant, c'est parce que je vous dois beaucoup, certainement tout. Et que je tenais à vous dire merci du fond du cœur et surtout que je ne vous oublierai jamais. C'est vrai que jouer à Marseille cette année-là, je pense que c'était compliqué. Je pense que c'était la mauvaise pioche. C'était la mauvaise pioche, c'était le club qu'il ne fallait pas prendre. Le club qui avait été éteinte deux fois tout près de la gagner, qui n'avait pas gagné, qui arrivait encore une fois pour la gagner, connaissant un peu tout le monde. Voilà, ce n'était pas simple à gérer. Et je pense que le fait d'avoir joué à l'OM, peut-être qu'Apello a pensé qu'il ne fallait pas que je joue, ça pouvait me perturber. Ça m'a plus perturbé d'être sur le banc que d'être sur le terrain. Mais je pense que mes coéquipiers étaient contents que je sois sur le banc. Vous dites mes coéquipiers, vous parlez de Milan ? De l'OM. De l'OM. Alors que vous étiez à Milan ? Alors que j'étais à Milan. C'était magnifique ! Bien joué. assez beau. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... ...